Musique Coucou tout le monde, on est reparti sur mon bazou et on commence en manque de sirop d'érable, donc on corrige ça très vite avant de mourir. Alors il y a eu pas mal de temps sans épisode, mais j'ai vu que le jeu n'a pas été oublié, il y a des demandes régulièrement dans les commentaires, donc on est reparti et on va peut-être essayer de démarrer la construction du garage ou de ce bâtiment dans cet épisode, on va voir. Alors pour rappel, on fait pousser quelques plantes spéciales derrière notre maison mobile, là je crois, on a, oui on a encore pas mal de carburant pour le générateur, c'est pas mal, au tout début on a commencé à réparer ce véhicule qui est fonctionnel, maintenant c'est vraiment pas mal, et on a une bonne production de sirop d'érable là-bas, ça devrait nous rapporter pas mal d'argent, à voir apparemment on est payé quand on dépose le baril de sirop d'érable, et après tous les week-ends, je me demande si ce que l'on est payé va augmenter, si on dépose 2 ou 3 barils dans la semaine, enfin à voir. Alors j'aimerais bien commencer également à construire le buggy, on n'a pas du tout touché à cet aspect du jeu, je sais d'après vos commentaires qu'il y a probablement une pièce dans la décharge, ou dans, enfin voilà, un endroit là où il y a probablement quelques épaves de véhicules, je ne sais pas où sont les autres, donc si vous le savez, dites-le moi, je suis bien intéressé. Alors on va jeter un petit coup d'œil à notre production de sirop d'érable, regardez le nombre de tuyaux et d'arbres raccordés, excellent ! Alors normalement il devrait me rester des tuyaux et des embouts que l'on met dans les arbres, je sais pas comment on les appelle, ceux qui font couler le sirop, et j'espère qu'il me reste un poteau ou deux pour pouvoir raccorder d'autres arbres, mais je me dis, peut-être ici ça pourrait valoir le coup, ouais, hop, hop, et après on peut continuer vers là-bas, je pense pas pouvoir raccorder plusieurs embouts au même arbre, hop, non, mauvais bouton, ouais, on ne peut pas raccorder plusieurs au même arbre, et il n'y a pas d'autre, non, il n'y a pas d'autre bon type d'arbre vers là-bas, donc il va falloir continuer de s'étendre du côté-là, mais bon, pour le moment, on te lâche là, ce que j'aimerais voir c'est, ouh, on en a pas mal, et il faudrait le faire bouillir, je suppose, pour augmenter la concentration de celui-ci, ouh, ça c'est plein, le baril est plein, oh, il est plein, d'accord, bah ça c'est génial, ça c'est génial, et du coup, on va relancer un petit peu, alors on va mettre quelques, voilà, tac, 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 on va mettre quelques petits morceaux de bois de chauffage, oh, non, c'est pas grave, comme ça on va le faire tourner pendant notre absence, et on va pouvoir peut-être préparer un autre baril, parce que ça va être stocké là-dedans, et après j'ai juste à le verser, allez, un dernier, hop, dernière bûche, on va me te mettre dedans, voilà, on prend ça, apparemment on a pas d'allumettes ici, voilà, et c'est parti, donc la température va augmenter, on va faire bouillir le tout, ça va être stocké là, et c'est génial, alors on ferme, parce qu'on peut pas attirer les ours, on ne sait jamais, et alors, où est ma bagnole, là c'est la question, elle commence à être, à faire sombre, et, alors, est-ce que j'ai du poutine en stock, et j'ai combien, j'ai 139 d'argent, est-ce que je le fais maintenant, alors avant d'y aller, je vais peut-être faire maintenant, comme ça, ça va, ah bah c'est vrai que ça va peut-être pas tourner pendant la nuit, je sais pas si ça tourne pendant la nuit, parce que la pompe s'éteint, et je sais pas si la pompe envoie de ça à l'intérieur, ou si c'est la pompe qui attire, qui aspire ce qu'il y a là, je sais pas, alors, hop, on va quand même le faire, du coup, il faudrait que je te mette là, on va te mettre là, et du coup, il va falloir retirer ce câble, hop, toi tu viens là, toi tu vas ici, je sais pas encore, hop, ça là-bas, regardez, on commence à être le pro, de la production de sirop d'érable, et maintenant, mon câble, il est là, mon câble, mon tuyau plutôt, Alors, la question, maintenant, ça c'est pas le bon type d'arbre, ah, les autres sont peut-être un petit peu loin, donc on reviendra avec un autre poteau, on fait ce que l'on peut, donc on va te lâcher là, on prend ça, on va le déposer dans le véhicule, est-ce que j'ai, non, j'ai pas de torche sur moi, on va le déposer dans le véhicule, si, c'est C, voilà, pourquoi C pour torche, même en français, C, c'est pas le bon, ok, on va le déposer, et on va voir si on peut voir la décharge, ou la fourrière, je sais pas trop ce qu'il nous faut, ah, côté carburant, on a dit qu'on était bon, est-ce que j'ai encore un bidon, le bidon est vide, j'aimerais tellement acheter un deuxième bidon, mais je n'en ai pas vu en vente, si vous savez où il y en a en vente, dites-le moi, bon, alors la question, maintenant, c'est, alors, on a ça, donc on va pouvoir boire demain matin, et on en a deux, trois en stock, on va pouvoir tenir quelque temps, alors, dodo, ah, repos, on se relève, il va falloir refaire dodo, une heure du matin, ouais, on a du mal à faire une nuit complète, peut-être je me suis couché un peu trop tôt, mais bon, il fait tellement sombre dans le jeu, que j'ai pas trop le choix, voilà, allez, hop, voilà, côté carburant, on ferme, pas d'ours, toujours, ouais, on est à la moitié, si que je veux, alors, théoriquement, j'aurais peut-être dû éteindre ça pendant la nuit, parce que je pense que la nuit, ça ne fonctionne pas, on a 41%, donc je pense que c'était du gâchis carburant, confirmez-le moi dans les commentaires, si vous le savez, alors, hop, j'ai pas deux barils au passage, j'en ai un là, non, je pense pas que j'en ai un deuxième, je crois que je le récupère juste après, le lendemain, on le récupère le lendemain, du coup, j'en ai pas acheté un deuxième, parce que c'était 200 le baril, alors, c'est vrai, j'oublie toujours le système automatique, bon, alors, on va vendre ça, on va s'arrêter à notre frère, toujours, on doit lui parler, avant de pouvoir reconstruire le garage, de ce que j'ai compris, j'aimerais également faire le tour de la ville, pour trouver la décharge, la fourrière, on ne sait pas trop comment ça s'appelle, parce que c'est, alors, le frère est là, il est quelle heure, ah, je crois qu'il arrive, oupla, je crois qu'il n'arrive qu'à 8h, on va l'attendre, et alors, attention, 8h, boum, coucou Francis, est-ce que tu peux m'aider pour le garage, oh, génial, donc là, il dit qu'il vient d'avoir une grande commande de bois de chauffage, si tu peux m'en donner 48, je vais démarrer la construction de ton garage, 48, ça me paraît beaucoup, donc, il faut les ramener là, tu demandes beaucoup là Francis, ok, d'accord, hop, on démarre, on va au village, on va vendre notre sirop d'érable, voilà, et ensuite, on va essayer de trouver cette ferraille, ah, et acheter du carburant, voilà, hop, en avant, toujours là, tu es toujours là, il ne faut pas que je le perde, alors, je vais conduire plutôt dans cette vue, que le baril, revu comme pas possible, et je sens que je vais le perdre à un moment ou à un autre, ah, on va faire le chemin comme ça, je m'arrête dès qu'il tombe, s'il tombe, bien entendu, et si je ne me trompe pas, ouais, elle est là, je commence à me rappeler, hop, c'est taré, je ne crois pas qu'on a besoin, hop là, je ne pense pas qu'on a besoin de carburant, ouais, non, on est bon, hop, 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 j'espère que ça va bien dedans, ok, presque plein, voilà, donc maintenant, on passe à la fédération, ça me fait toujours marrer, sinon, la fédération, alors j'aimerais tellement avoir, vous savez, les câbles qu'on peut mettre, là, dans le truc du pick-up, pour, pour être tranquille, quoi, et pas que les choses tombent, hop, la fédération est dans le sens, là, elle est au bout de la route, pas la fédération, non, c'est le bâtiment, là-bas, oh là là, je suis sûr, je prends toute la route, voilà, on a la fédération, hop, ah oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est pas comme la marche arrière, comme dans les autres jeux, du coup, c'est vrai que le tonneau n'est pas ramassé automatiquement, il faut être un ingénieur pour ressortir et rentrer dans les bagnoles, alors, donc, on va être payé plusieurs fois pendant deux semaines, il faut revenir demain pour ramasser un bidon, on est à 350, je vais quand même prendre un poteau, parce que j'ai un autre endroit où je veux rallonger mon installation, et est-ce que je vais prendre un deuxième bidon, enfin, on est à 276, ouais, ouais, on est quel jour, on est mercredi, donc normalement, dans 3 jours, 4 jours, je ne sais pas si samedi ou dimanche, on est payé, alors, maintenant, j'ai fouillé toute l'île qui est au nord, on va dire au centre nord, voilà, ça, je l'ai fouillé complètement, je crois m'être rappelé l'avoir vu à l'est de l'île qui est le plus à l'est, je ne suis pas sûr, mais je suis quasiment sûr que c'était là-bas, à moins que ce soit là où il y a le vroom, non, le vroom, ça va être la course, le diable, c'est quoi, c'est le pic du diable, probablement, ouais, je ne vois pas vraiment de, ok, on va aller à l'île de l'est et on va essayer de trouver ça, est-ce que j'ai toujours, ouais, c'est comme ça, ok, j'ai oublié le, voilà, on rentre et on y va et après, on a du bois de chauffage à obtenir pour notre oncle, il va falloir le couper également, ça va être la misère, j'ai dit notre oncle, je voulais dire notre frère, j'ai plus l'impression de faire du hors-piste, autre chose, pourtant là, je devrais être dans la partie nord de l'île de l'Est, je sais que ce n'est pas dans la partie sud, ça c'est sûr, vu que, ben, j'ai fait le tour là-bas, est-ce que c'est là qu'il y a la maison de mon frère et la mienne, ouais, là, j'ai l'impression qu'il n'y a rien du tout, en fait, je vais peut-être devoir faire demi-tour, croisement, je ne sais pas, je ne sais pas, ça mène du côté gauche, on est perdu dans la brousse canadienne, alors, je ne sais pas trop où je suis, mais j'ai vu quelque chose, on va voir ce que ça donne, je ne sais pas, j'ai vu quelque chose là, où est-ce que je suis ? Ouh ! C'est une pièce du buggy, ça, ou c'est... Je ne sais pas trop si c'est une pièce du buggy, une pièce du véhicule, ou si ça n'a absolument aucun rapport, donc toi, tu vas là-dedans, il y a quelque chose d'autre là-bas, au loin, je pense que là, on est là où c'est marqué parfait, ça a l'air de correspondre à cet endroit, ouh, pièce de buggy, ouh, alors l'autre, ce n'était pas une pièce de buggy, donc, je ne pense pas en tout cas, quel hasard, ça se voit de loin, par contre, c'est au moins ça, c'est au moins ça, d'accord, ah, mais où est la décharge, bon, moi, ça m'en fait une, ouh, je vois quelque chose au loin, oui, je suis passé là, déjà, je me rappelle, parfait, donc, alors, on est au bon endroit, normalement, je n'ai rien perdu, j'espère, non, je n'ai rien perdu, on va éteindre, parce que je ne sais pas combien de temps on va passer là, je suis passé dans le premier épisode, là, euh, pneu, non, euh, j'y suis passé peut-être en caméra, ou en caméra, je ne me rappelle plus, euh, on m'a dit qu'il y a au moins une pièce dedans, on me dit au moins, ça me fait sous-entendre qu'il y en a peut-être plus, je ne sais pas, euh, je ne sais pas qu'il y a des heures d'ouverture, ah, ok, oh, il faut être ami avec Jacques, c'est qui Jacques, euh, c'est peut-être le gars qui bosse au, au garage, je me dirais dans la logique, Jacques, oh, on a la distance parcourue, à l'affiché, ok, donc là, il faut faire demi-tour, et, ben, ouais, on va s'occuper de, on va passer dans cette vue, je ne vais rien perdre, euh, du coup, ben, dites-moi qui est Jacques, si vous le savez, je vais essayer de trouver moi-même, et on va essayer de trouver le bois de chauffage, 48 de bois de chauffage, oh, ça va être une sacrée corvée, de réunir tout ça, voilà, retour à la maison, on va essayer de trouver le bois de chauffage, on va essayer de trouver le bois de chauffage, du coup, ça, direct sur le buggy, génial, alors, on a du carburant, je voudrais voir, oui, alors, peut-être pas tout ici d'un coup, quoi, ok, ça a l'air bon côté carburant, du coup, on va le garder ça là, je vais devoir prendre le pick-up, on va même le garder dans le pick-up, on va aller là-bas, alors, cette pièce, je pense pas que c'est une pièce de buggy, mais on essaye, c'est probablement pour le véhicule, Konig différentiel, ouvrir le capot d'intérieur, est-ce qu'il y a une pièce qui ressemble à ça, si vous savez à quoi ça sert, dites-le moi, en attendant, on te met là-dedans, protéger des éléments, parce que je vois pas de pièce qui correspondrait, après, il faudrait peut-être retirer le moteur, c'est bien du Konig, donc c'est la même marque, donc ça va probablement là-dedans, si je l'ai en main, est-ce que je peux voir un emplacement ? Non, non, donc ouais, si vous savez où ça va, capot, en dessous, derrière, hop, très bien, du coup, on l'a dit, on va là-bas, et on va faire du bois de chauffage, pour que je pourrais couper ces arbres-là, on va peut-être couper ces arbres-là, vu que là, il y en a pas mal à côté, et effectivement, ouais, ce qu'on va faire, et on va ensuite le ramener là-bas, donc je vais me débarrasser des arbres à côté, je vais en replanter quand même, pour le futur, mais j'ai besoin de la tronçonneuse, oula, oui, avant, il faut relancer ça, parce que ça va à un moment se remplir, et clairement, il me faut un deuxième bidon, là, il va me falloir un deuxième bidon, vu que je pense que c'est 100, pour remplir un bidon, je suis pas sûr, mais, ouais, bon, il nous dépend, on va être payé 200, de toute façon, demain, et on va récupérer un bidon, on est déjà payé 200, on va ressortir un bidon, on peut en acheter un deuxième, si on en fait deux, je pourrais les ramener de par deux, ok, et c'est parti, ah, timber, ok, ça va, ah, tiens, peut-être qu'il y a une partie qui va directement aller dans le coffre, non, non, ok, bon, c'est dangereux, de toute façon, ces arbres long de la route, qui sait si un jour, il y a une tempête, et ça tombe sur une bagnole, là, je fais un boulot, pour le, un service que je fournis, donc, je devrais être payé pour les couper, hop, ok, alors, je te lâche là, il ne faut pas que j'oublie où tu es, parce que sinon, c'est la misère pour te retrouver, et la question, c'est comment les mettre là-dedans, en les rangeant le mieux possible, bon, ça a bien commencé, mais je ne pense pas, est-ce que je peux en mettre dedans, moi, je peux en mettre dedans, je ne sais pas si je vais pouvoir rentrer, moi-même, hop, 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 je pense, oh, oh, oula, ok, pas fermé, pas retirer le, ok, au moins, il y a un rond 1, qui est coincé par la porte, alors la question, maintenant, c'est comment aller là, sans tout faire, par là, une petite route, ouais, finalement, j'en ai gardé plus, que je pensais, j'en ai perdu quoi, un, franchement, c'est honorable, c'est là que ça risque d'être, je devrais prendre la route, sur le côté droit, mais, je préfère prendre le chemin le plus court, et on va se mettre là, on va couper, ah oui, c'est ce qu'il y a là-dedans, ok, bon, vous savez quoi, on va couper, il va couper beaucoup, il faut le rallumer, on est parti, 48, donc il me faut 24 ondes, alors, pendant que je fais tout le reste, je me dis que je vais en profiter, pour utiliser le poteau, que l'on a débloqué, hop, faire un autre raccord, ici, oh, zut, c'est trop long, zut, alors, si tu te retires toi, voilà, ça c'est refait, et maintenant, je vais pouvoir connecter tous les arbres qu'il y a là, oh, je viens faire ma livraison, et il n'est pas là, je voulais faire ma première livraison, oh, attention, du coup, on va rentrer, on va faire dodo, et on revient le lendemain, je ne sais pas combien j'en ai, je pense que j'en ai une quinzaine, sur moi, ok, c'est bon à savoir, les points de livraison ne sont pas ouverts, quand le personnage en question ne bosse pas, alors, avant d'aller dormir, on va éteindre le générateur, ça ne sert à rien d'utiliser, notre carburant, pas besoin d'arroser, je ne l'active pas, vu que normalement, il fait trop froid, oh, 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 réveille-toi, réveille-toi, j'ai oublié de, le sirop d'érable, il faut aller en boire, vite, ok, avant qu'on fasse une crise, il y en a là-dedans encore, voilà, et on fait dodo, parfois je suis un petit peu juste sur ça, il faut qu'il ne fasse plus gaffe, donc, voilà, j'ai mis un petit peu de bois, ah, ça va tomber, ok, un petit peu trop, on va refaire le plein, avant d'aller voir d'autres frères, de toute façon, il n'est normalement pas ouvert, là, à présent, oh, ok, c'est pas grave, le bidon est rouge, hop, là, au milieu de la route, on devrait le retrouver facilement, allez, allez, doucement, comme si on transportait des oeufs, la pente n'est pas bonne, c'est bon, c'est pas tombé, alors, j'ai rajouté un poteau ici en plus, pour connecter aux arbres que vous voyez là, on a déjà raccordé un de plus, un petit peu plus près, même pas besoin, je laisse rouler, hop là, le problème, c'est que ces arbres là, sont trop jeunes, c'est des arbres que j'ai planté moi-même, ils sont à 57% de maturité, de la maturité, et ouais, donc, on ne fait pas, et là, je me demande, où est-ce qu'on en est, côté carburant, dans ça, il n'y a pas de, de jauge, je m'arrête, je vais ramasser ça, je vais mettre là, la garantie de ne pas le perdre, et maintenant, il faut aller trouver, notre frère, il est 8h, il devrait être là, alors, j'ai comme une bonne charge, je voudrais voir ce que j'ai dans le coffre, pour ne rien perdre, ah, et là, je vois bien, ça, alors, non, fais gaffe, fais gaffe, hop, j'allais dans l'autre, ok, ouh, ok, j'en suis à combien, c'est la question là, euh, je n'avais rien dans le coffre, heureusement que j'ai mis ça, je me dis, parce que ça aurait pu être envoyé, à l'autre bout, je n'ai mis pas combien j'en suis là, on ne va pas les compter, alors là, ce que je veux faire, c'est passer à la fédération, pour ramasser mon, hop, euh, comment ça s'appelle, pour ramasser le bidon, et en acheter un autre, voilà, c'est la partie, je fais un petit passage là, on va acheter à manger, pas trop, parce que je ne veux pas descendre, sous les 200, oh purée, ça ouvre à midi, bon bah, on reviendra à un autre jour, parce que je vais avoir besoin, bientôt, de, de nourriture, normalement, mon bidon devrait être revenu, le voici, je vais mettre comme ça, et je vais vous en acheter un autre, ça picote, mais si je peux en ramener deux, avant le week-end, ça me fera encore, 400 qui vont être reversé directement, plus, ce que l'on va gagner dans le week-end, et ça, je n'ai aucune idée, du montant, donc ça, c'est un cargo précieux, donc on fait gaffe, allez, à la maison, on va faire ça, on va remplir ça, et on va faire le reste du bois de chauffage, oh oh, alors, je me suis un peu loupé sur le retour, au moins, je suis arrivé à la maison, avec mes bidons, oh purée, c'est la misère, de sortir ça de là, quoi ? ah, je vais te la reposer là, ah, pourquoi je le plaque comme ça, alors, plutôt, on va te mettre là, bah, ah, c'est celui-là, je me cours, ici, allez, c'est la misère, ils ont mis un système, mais, pour être franc, il ne fonctionne pas des masses, sont, là, c'est la misère, j'ai un peu, ça, c'est la misère, c'est la misère, C'est parti. C'est parti. Alors je pense que j'ai un peu décoincé mais je vais essayer de le tirer plutôt. Voilà, quelle perte de temps. Surtout que je sais que le frère n'est pas là le week-end. Donc si je ne peux pas débloquer ça et faire mes deux, une ou deux livraisons de plus avant le week-end. Je vais devoir attendre la fin de celui-ci. Pour finir la quête. Allez. Courage. Je ne sais pas si là je fais du progrès ou si je ne vais que le déplacer. Et ça peut être pas mal si je lâche là peut-être et que ça tombe. Et là je pense que je peux peut-être. Allez. Allez. Oh ça y est. Oh ça y est. Bon alors on va déposer les deux bidons là-bas. J'ai perdu tellement de temps. Alors d'ailleurs je me demande où on en est. Oh ça s'est bien vidé. Alors. Euh. Faut que ça. Le fais sont en route pour que ça. Ok mais on va le rallumer. Ouh j'ai bientôt plus de bois. Il est vide celui-là on est d'accord. Bon alors j'ai pas de temps à perdre. Tronçonneuse. On va couper des arbres. Je suis un peu à court de temps. Et on va devoir les chercher. On va les chercher là. Alors là c'est de la misère de venir. Oh là là. Ça c'est de la misère d'aller jusque là à cause du ravin. Allez je vais couper ces arbres. Ça va être plus accessible avec le véhicule. On va nous faire quelques sapas. Il faut que j'en replante pas mal. Donc là ça fait quoi ? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ce qui fait 12. Si ils donnent tous 6. Ça me ferait 36 avec 3 arbres. Et donc là on devrait être 36 bois de chauffage. On devrait être pas mal. Donc je compte. 1, 2, 3, 4, 5, 6 également. Ouais donc ça devrait être bon avec tout ça. Je crois que j'en ai même pas besoin d'eux autant. On va peut-être finir aujourd'hui. Mais il faut que je rentre également dans pas longtemps. Alors temps de pause là. Et alors il se passe quoi là-bas ? Tiens je vais ramener le deuxième. Pas allumé toi. Ah je vais ramener le deuxième bidon. Donc ça c'est le bon sens. Qu'est-ce qu'il se passe ? Pourquoi je peux pas ? Bah c'est nouveau ça. Ah voilà ok. La position ne devait pas être super. Euh du coup. Il y a quelques petits à virer. Voilà. Je laisse le bidon se remplir. Et on a des roues à ramasser. Oh là. Sortir de là va être difficile. Ah ça y est. Le baril est plein. Une fois-ci je mets ça bien. En dessous. Voilà. Ça continue à se remplir. Je pourrais presque remplir un troisième. Donc ça c'est fait. Mais j'ai d'autres rondins à ramener. Alors j'ai un peu la haine. J'ai tout chargé. Mais j'ai cogné la fendeuse. Et du coup ça a tout viré. Juste le petit impact. On l'a frôlé. Poum. Tout a viré. Et je vois plus la fendeuse. Ça m'inquiète un petit peu. Qu'elle est passée. Oh là là. Et je dois tout remettre. Oh mais abusé quoi. Juste un petit. Voilà. Petite touchette. Comme ça la femme. Et pfff. Alors je me demande si c'est ce que je vois là-bas. Est-ce qu'elle est là-bas ? C'est possible. Alors. C'était une suite de catastrophes. Je suis également mort. Parce que je n'avais pas bu de sirop d'érable depuis trop longtemps. Là j'ai la flamme de tout charger. Je pense que je suis bon pour être franc. Avec ce que j'ai. Donc on va aller voir notre frère. J'ai bien les deux bidons. Au pire on fait un passage. Je crois que c'est le dernier jour également pour déposer le sirop d'érable. Donc on va aller à la fédération. Hop hop hop. Ouais. Allez. J'espère que ça va suffire. Parfait. Merci petit frère. Je vais commencer à bosser dessus. Ok. Je vais quand même aller lui parler pour être sûr qu'il n'y a rien à valider. Ok. On vient de terminer le deuxième étage du garage ? Quoi ? Déjà ? Ok. Bon. Du coup. On va là-bas. On va vendre ça à la fédération. Voilà. Donc ça me fait quoi ? Quatre barils de déposer cette semaine. Ce qui est franchement pas mal. Je pense. Ah c'est tous les dimanches. C'est tous les week-ends. Donc je ne vais pas être payé demain non plus. Je suis payé quand même 400 là. Maintenant. Qu'est-ce qu'on va faire ? On va aller voir notre garage. Et après on va essayer de récupérer la fendeuse. Là j'ai également un petit peu de bois de chauffage. pour mon autre endroit. Il faut que je refasse le plein de mon générateur. Oh là là. Tellement de choses. On arrive. Alors il me parlait du deuxième étage. Mais clairement rien n'a été fait là. Ok. Alors quand même. Ah je crois que ça ne fonctionne plus. J'ai pas besoin d'arroser. Si ça fonctionne encore. Ok. Alors je pense que ce n'est pas une bonne idée de mettre du carburant quand c'est ouvert. Mais ça a l'air de fonctionner. Ah ok. Donc je suis arrivé à temps. Je vais quand même devoir vider le bidon. Et j'espère qu'on va gagner énormément d'argent grâce au sirop d'érable. Parce que sinon je ne sais pas comment me payer le truc d'électricité. Le prix est affolant. Donc je le remets dedans. Je galère toujours avec ce système. Appuyer en avant pour reculer. A moins d'avoir une pédale sous le pied. Ce n'est juste pas naturel. Ce n'est pas comme la pédale. Là c'est vraiment appuyer en avant. Mais ça te fait reculer. Ah bah tiens on va aller voir là-bas. Si je peux pour voir si c'est la fendeuse. Ouais je crois que c'est la fendeuse. Incroyable. Est-ce que je peux la récupérer ? Oh non. Ouais je crois que je peux la récupérer. Allez ne noie pas. Le petit moteur ne te noie pas. Ah. Oh oh oh. Ouais non non. On marche avant. On marche avant. Ouf. J'étais en marche arrière encore. Bon bah on a sauvé ça. Et je vais pouvoir le repositionner. Le mettre juste à côté. De mon tas de... De bois de chauffage juste là. Hop là. Parfait. Oh oh. On ne me fait pas peur. Ah bon alors là-dedans. Ouh on est quasiment plein. Il faut traiter tout ça. On va mettre du bois. Et on va relancer. Voilà j'ai mis un paquet de bois. Un peu de papier. J'espère que là ça va tenir super longtemps. Et que ça va me remplir ce réservoir. Alors à un moment il faudra agrandir le réservoir là. Ou trouver un moyen d'accélérer le traitement. On a tout ça. Ah j'en ai combien de raccordés d'arbres là ? D'érable. 44. Waouh. Du coup ça commence à être une belle installation. Et là on va avoir bientôt soif à nouveau. Je me demande si je peux. Servir dans mon bidon. Alors elle n'est pas censée utiliser notre propre production. Les vendeurs de drogue vont le dire. Ouh. Oh. Oh j'en ai bu de l'évaporateur. Oh. Ok on est à 44. Là on est à 42. Une arme. Je peux le faire de là. Je ne le savais pas. Oh super. Super. J'ai vu un petit. Petite bûche. Où il n'y en a pas qu'une. Où il y en a un paquet. Faut que sûrement ça ramener là. Ouais. Voilà. J'ai même mis tout ça à l'intérieur. Ça va être plus facile à gérer. Hop. On en remet dedans. Pour que ça continue de tourner. Voilà. On est à 75. Et on n'a pas tellement beaucoup diminué le total. Ouais ça continue d'arriver. En plus de... Ouais. À un moment il va falloir couper tout ça. Et... Ben là pour être franc. Je ne sais pas trop quoi faire. Est-ce que j'attends dimanche ? Est-ce que j'attends samedi ? On va attendre samedi déjà. Pour voir si notre frère va bosser sur le garage. Ouais. Ouh. Vous savez quoi ? Je crois que c'est bon. Euh... Ouais c'est ça. Ok. Alors comment est-ce que je récolte ça ? Ah. On a besoin d'un panier. Ok. Alors on en a. On a même un petit peu trop de panier. Oh. Il y en a quatre. Ah je crois que ça a ramassé les deux. Celui-là je ne le vois pas. D'accord. Donc c'était deux par paquet. C'est quoi que j'ai utilisé déjà pour... Ben je vais faire le quatrième. Tant qu'à faire. C'était ça je crois. Pas de verre. Ok. Je vais le mettre là. On va te le mettre là. Du coup. Ça, ça repart. Moteur je vais l'éteindre un peu. Parce qu'on est vraiment assez lâche côté réserve là. Et. Comment ça fonctionne ? Et ça c'était à faire. J'en ai pas assez ? Il y a ça. Qu'est-ce qu'il me dit ? Tiens, on a pas assez dedans. Ok. D'accord. Et donc ça c'est pour l'anxiété. Je l'ai ramassé mais... Quoi ? Quoi ? Pourquoi j'ai craché ? Où est passé le paquet complet ? Je les ai pas fumé les 10 d'un coup. Ben ok. C'est comme ça apparemment. C'est apparemment comme ça. Ça part vite. D'accord. 10 joueurs en un coup. Bon quand même. Là ben ça doit continuer à bien tourner. On attend samedi. Et samedi est là. Plus qu'un de nourriture. Et deux... Bon. Le sirop c'est pas grave. On en a. On en produit nous-mêmes. Mais... Ouh ! Ça commence ! Géant ! Géant ! Géant ! Énorme ! Et là j'aimerais bien récupérer mes barils. Je sais pas si je peux les récupérer aujourd'hui vu que c'est samedi. Ah ouais. En tout cas la réserve c'est pas vraiment vidé. Le feu n'a pas fonctionné. Enfin n'a pas tourné. On est à 129. Bon je peux encore tenir. Ah ouais c'est mieux comme ça. Je peux encore tenir le... Week-end je pense. Avant de... De voir... Amplir des tonneaux. Des bidons. Ok. Alors nouvelle journée. Ouh ! Et on est passé à 1276. On était à combien ? On était à 400 ou à 600 ? On a gagné 200 de plus je pense par baril. Peut-être un peu moins. 150. Et j'ai 10 joints. J'ai les 10 joints qui sont à plus en haut. D'accord. Bon bah on va s'arrêter. Ah bah le... Ça va pas progresser. Bon on est dimanche. Je comprends. On va s'arrêter là. On a bien progressé. Et bah on se retrouve dans un autre épisode. A nouveau. Dites-moi qui est Jacques. Pour les pièces de Buggy. Où sont les autres pièces de Buggy. Parce qu'il y en a au moins une. C'est pas ça ? Il y en a au moins une. Dans la ferraille. Mais il y en a probablement d'autres ailleurs. Dites-moi s'il y en a plusieurs dans la ferraille. Je sais pas combien il m'en manque. Ah non si on peut le savoir. Il m'en manque 4. Ah ouais. Donc il me faut donner la position des 3 autres. Ce serait top si on avait d'autres à la ferraille. Genre 3 autres. Ce serait pas mal. Mais ça m'étonnerait. Ah ensuite. Bah ouais. Si vous avez des conseils. Dites-les-moi. Est-ce qu'il y a un autre moyen de gagner de l'argent ? Parce que... C'est combien que je dois payer pour l'électricité ? C'était... 29 000. C'est pas à 1 000. Ou même un petit peu moins par semaine. Ou même plus. Que je vais... Je vais pas passer 29 semaines dans le jeu pour payer l'électricité. Qui franchement est pas de giga utile. C'est juste pour la convénience. Vous voyez. Pour pas avoir à aller chercher du carburant. Donc merci à vous. Et je vous dis à bientôt sur la chaîne. Bye bye. Sous-titrage ST' 501